Bonjour Ganga Lakshmi ! Bonjour Renou ! Alors, aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose, une présentation d'un pionnier d'Auroville qui est né, qui est arrivé en 68. Alors, il a écrit neuf pages qui ont été publiées dans un magazine, Planète Sacrée. Alors, je vous lis la note de décembre 2014. Voilà. Alors, je mets ça dans l'Auroville Radio pour informer tous ceux qui aiment Chorobindo Emer et Auroville. Auroville, une cité-galaxie pour la Terre. Un retour aux sources avec l'un de ses pionniers, Vagwandas, qui vit à Auroville depuis 1968. Il nous fait parcourir, au travers de ses écrits composés de photos, ce laboratoire de l'évolution que représente Auroville en Inde depuis sa création en 1968. La parution de ce magazine, Planète Sacrée, a eu lieu en France en décembre 2014. Et il est à votre disposition à House of Mother Agenda Savitri Bavan, Auroville, du lundi au samedi. Alors, je vous indique aussi mes nouveaux horaires de 10h à midi, de 14h30 à 17h30. Avec une immense gratitude à lui et elle de nous avoir conviés à cette grande aventure dans cette ville de la Nouvelle Aurore. Alors, maintenant, je vais vous lire, Shri Aurobindo, l'idéal de l'unité humaine, la loi de la nature. Alors, c'est un chapitre au chapitre, la loi de la nature dans notre progrès, l'unité dans la diversité, la loi et la liberté. Alors, c'est le chapitre 17 de son livre, l'idéal de l'unité humaine. Du fait des défauts de notre mentalité, l'uniformité doit jusqu'à un certain point être admise et recherchée. Cependant, le vrai but de la nature est une unité réelle qui servira de base à une diversité féconde. Son secret est assez clair, si l'on voit comme elle insiste toujours sur une variété infinie, tout en façonnant selon un unique plan général. Le plan du corps humain est unique. Pourtant, il n'est pas deux êtres humains absolument semblables dans leur caractère physique. La nature humaine est une de ses composantes et de ses grandes lignes. Mais il n'est pas deux êtres humains qui soient exactement semblables dans leur tempérament, leur caractère et leur substance psychologique. « Toute la vie est une en son plan et son principe essentiel. Même la plante est une sœur visible de l'animal. Et pourtant, cette unité de vie admet et encourage une infinie variété de types. La variation naturelle entre les communautés humaines suit le même plan que celle des individus. Chacune engendre son caractère propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada